Comment faire face à une fille indécise ? Un jour elle vous dit qu'elle veut vous voir, l'autre jour elle ne veut pas vous voir, le rendez-vous est calé et puis au dernier moment elle commence à dire je sais pas en fait si je pourrais ce soir. Comment faire face à ce genre de comportement ? Bonjour à tous, je m'appelle Clément Rodriguez, je suis coach en séduction et expert en site de rencontres et j'accompagne les hommes depuis 2013 à passer de 0 à 52 rencontres par an grâce au site de rencontres. Et d'ailleurs si vous me regardez, peut-être que vous utilisez Mythique, Adoptomech, Tinder, peu importe, même Happn ou Once, je vous invite grandement à profiter de mon audit gratuit de profil, pour cela je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo et je vous dirai ce que je pense de votre profil et surtout comment l'améliorer. Et si vous avez envie de progresser encore plus vite que la normale, alors visitez ma boutique, il y a un lien dans la description de la vidéo, vous trouverez des produits pour chacun de vos problèmes que vous pouvez rencontrer sur un site de rencontres ou même pour draguer une fille par SMS. Mais pour le moment, ce que nous allons faire, c'est que nous allons voir comment faire face à une fille qui est indécise et pour cela je vais vous analyser une étude de cas que j'ai eue avec un de mes élèves et qui devait voir une fille, ce n'était pas pour son premier rendez-vous, mais c'était la troisième ou quatrième fois qu'il devait se voir et à chaque fois elle repousse, elle n'est jamais disponible, elle relance, mais bon, ça ne va jamais. Donc je vous ai expliqué à travers cette étude de cas et cette analyse de conversation comment cadrer une fille, comment vous devez vous comporter face à une fille indécise. Quoi de plus relou qu'une fille quand vous devez vous voir, vous faites une proposition de rendez-vous qui vous dit « Ok, on se voit demain, on se tient en vue, ouais, pourquoi pas ? » Voilà, une fille indécise, quoi de plus relou. Bon, pour vous expliquer comment agir et comment vous comporter face à une fille indécise, je vais donc vous analyser la conversation de cet élève, voilà, qu'il a eu avec une fille, c'est une conversation WhatsApp où je l'ai un peu aidée pour l'aider à faire face en fait à cette fille indécise. Alors je précise que ce n'est pas pour un premier rendez-vous, mais c'est une fille avec qui il avait déjà couché et à chaque fois qu'il doit la voir, c'est un peu compliqué. Donc ils avaient prévu de se voir un soir, ils avaient prévu de se voir un soir, je n'ai plus l'heure en tête, au 19h30, ils avaient prévu de se voir un dimanche soir à 19h30. Et là donc c'est la fille qui s'appelle Lucie qui revient vers mon élève Sébastien et elle lui dit « Bonjour Sébastien, ça va ? Pour ce soir, ça risque d'être compromis de mon côté. » Donc quand une fille vous écrit ça, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de ne pas vous montrer affecté, de ne pas dire « Ah, c'est vraiment dommage, alors tu peux quand ? Replace ça quand ? » Pourquoi ? Parce que ça va diminuer en fait votre valeur et vous devez garder la tête haute et ne pas diminuer votre valeur aux yeux de la fille parce que sinon vous allez faire grandir son désintérêt. Et donc là, je lui ai proposé, il était un peu dépité, ça l'a un peu dégoûté parce qu'il avait vraiment envie de revoir cette fille, Séb voulait vraiment revoir cette fille. Et donc je lui ai dit « Là, il faut que tu la taquines, il faut que tu lui dise « Salut, tu as notre date, tu as notre rendez-vous, c'est entendu tu n'es pas dispo, c'est parce que tu vas voir un autre mec avec un petit smiley. » C'est vraiment pour taquiner la fille. Et donc après, il lui dit « Non, pas du tout. » Et donc quand vous êtes face à une fille indécise, vous devez simplement en fait la driver à mort pour lui dire « Écoute, vas-y, laisse tomber. » Tu sais quoi ? Il faut se voir quand même. Qu'importe la raison, si tu n'as pas d'outdate, si tu n'es pas occupé, si tu es juste fatigué, on se voit quand même. C'est pour ça que je lui dis « On maintient alors ou si tu veux, on fait un truc plus simple » parce qu'à la base, en fait, ils avaient prévu d'aller faire un tour de moto et d'aller manger un bout un peu loin de chez eux. Mais comme c'est une période où il fait beau, aller faire un tour de moto en fin de journée. Et donc le fait de driver la fille, ça la pousse à justifier parce qu'en fait, elle aurait pu lui dire « Pour ce soir, c'est compromis. Je suis hyper fatigué. Je ne serai pas en forme. » Et elle fait une contre-position. Dans ce cas-là, la fille n'est pas indécise et c'est plus facile. Mais là, comme elle ne donnait pas vraiment de raison, il faut la pousser à se justifier et à s'ouvrir. C'est pour ça qu'en se comportant ainsi, en lui disant « Tu sais quoi ? Si tu n'as pas d'autre rendez-vous, on maintient et on fait un truc plus simple. » Et c'est là que ça l'a poussé, en fait, la fille, à être honnête. Donc elle lui écrit « Je vais être honnête. Je suis sorti hier. Elle rentre à 8h30. Là, je brunch. Donc pas de sieste. Et demain, je bosse. J'ai juste peur d'être crevé ce soir et pas à fond. Mais l'idée de partir en moto me plaît beaucoup. » Donc bon, comme le programme est cool mais qu'elle a peur d'être crevé, je dis à Seb « Ce que tu fais, c'est qu'il faut qu'elle fasse une contre-proposition. » Donc tu reverrouilles la rencontre parce qu'il ne faut pas partir sur plein de trucs. Il ne faut pas la planter « Ah oui, tu es fatigué, il ne fallait pas sortir. » Ça, c'est bullshit, on s'en fout. Il faut driver et il faut lui dire « On se fait ça lundi ou mardi, comme il devait se voir le dimanche soir. Sinon, je te laisse me faire une proposition. » Donc, il faut vraiment driver la fille pour chasser au maximum son indécision. Donc là, elle dit « Ok, ça me va. » Comme ils avaient prévu de faire un tour de moto, Seb lui dit « Mardi, pluie, donc demain soir, donc lundi soir. » Et pour tout anticiper, en fait, il lui dit « Au moins que tu veuilles rester enfermé autour d'un apéro sushi chez moi. » Ça, c'est pour lui dire « Si tu ne peux pas lundi soir, on ne fera pas de moto, mais tu viendras à la maison et on se fera sushi, apéro, tranquille. » Mais elle fait encore preuve d'indécision. Donc, elle est un peu relou, cette nana-là. Lui-ci, elle est un peu relou. Elle dit « Demain, si tu veux, mais pas avant 21h30. » Et donc, elle lui écrit ça le dimanche soir à 22h34. Et lui, il lui répond « Ok, pour 21h30, trois petits points. » Donc là, il ne m'a pas consulté pour la réponse. Et quand il lui met ces trois petits points, ça veut dire « Ça me saoule un peu, c'est un peu tard. » Bon, lui, il n'a pas conscience. Il n'a pas conscience que ça veut dire ça. Et je lui ai expliqué. Moi, je vous déconseille vraiment d'utiliser ces trois petits points. Ça veut dire « Ok, pour 21h30, mais ça me saoule un peu que ce soit tard. » Et elle l'interprète comme ça. Elle me dit « Après, ça fait tard, donc ça dépend de ce que tu voulais faire. Sinon, demain. » Donc, je lui ai dit. Donc là, je vais encore dicter les messages à Seb. Là, il faut vraiment recadrer la fille parce qu'elle ne met pas des barrières, mais elle met un peu des difficultés. Donc là, il faut la recadrer. C'est pour ça que j'ai conseillé à Sébastien de lui écrire « Pourquoi tu te couches à l'heure des poules, 21h30 à la maison et on bouge en moto ? Peut-être qu'on se fera des sushis. » Comme ça, le programme est clair. Elle sait exactement ce qu'elle va faire. Mais elle fait encore preuve d'indécision. Alors, moi, peut-être que j'aurais déjà lâché l'affaire, mais lui, Seb, voulait vraiment revoir cette fille parce qu'il aime vraiment bien. Donc, c'est pour ça que vous voyez toute cette discussion. Donc là, elle se justifie. « C'est juste que j'ai du sommeil en retard. Je ne serai peut-être pas là à 21h30. J'ai sport à 20h. » Et donc, elle envoie ça le lundi à 16h33. Lui, il ne lui répond pas. Et en fait, elle lui dit « Je serai dispo avant. Je ne pense pas aller au sport. » Donc, c'est une excellente nouvelle. Donc, lui, il dit « Je sors du crossfit. Je passe te prendre ou tu viens à la maison. » Donc là, pareil, quand elle lui écrit ça, il m'a envoyé un screenshot. Il m'a dit « Je lui réponds quoi ? Je fais comment ? » Je lui dis « Là, il faut que tu drives le truc à fond. Il ne faut pas que tu lui dises « Est-ce que tu veux qu'on se voit ? » C'est « On se voit dans tous les cas. » Mais voilà ce qu'on va faire. Soit je passe te prendre, soit tu viens à la maison. Quand vous êtes face à une fille indécise, vous ne devez jamais lui poser la question « Est-ce qu'on se voit ou pas ? » Mais plutôt, on se voit à telle heure ou telle heure. On fait ça ou ça. Ça, c'est super important. Donc là, elle a besoin d'être rassurée. Elle me dit « Mais tu veux faire quoi et où ? » Et donc, je lui dis « Quand c'est comme ça, quand elle est indécise, il faut toujours avoir un programme alléchant pour l'aider à prendre cette décision. Lui dire « On va faire un tour de moto et croquer un bout dans le coin, elle sera prête à quelle heure ? » Voilà, on ne lui laisse pas le choix. Elle dit « Dans Bordeaux, si tu veux, oui, je peux être prête à 20h30. » Et après, il a été la récupérer pour 20h30. Voilà, ce que vous devez retenir de ça, c'est que vous ne devez que poser des questions alternatives. Tel jour ou tel jour. Mais ne pas lui écrire « On se voit ou pas ? » Parce qu'elle va plutôt dire « On se voit pas. » Ce n'est pas que la fille ne veut pas vous voir. Dans ce cas-là, ce n'est pas que Lucie ne voulait pas voir Sébastien. C'est juste qu'elle était fatiguée, et qu'elle était tiraillée entre le fait de vouloir se reposer et de le voir. Elle avait envie de le voir, mais elle avait aussi envie de se reposer. Et comme c'est au début de la rencontre, enfin, c'est de la séduction, ça ne fait que deux, trois fois qu'il se voit, elle avait besoin d'être aidée, d'avoir un programme alléchant parce qu'à côté de ça, elle a ses amis, elle sort et tout. Et Sébastien n'est pas du tout sa priorité. Et on devait faire attention de ne pas montrer que Lucie était la priorité de Sébastien. Donc voilà, comment vous devez vous comporter face à une fille qui se montre indécise ? Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, j'ai apprécié passer ces quelques minutes avec vous à vous distiller ces bons conseils. J'espère qu'ils vous seront vraiment utiles pour la suite de votre vie amoureuse. Mais avant qu'on se quitte, vraiment, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique pour trouver les produits qui conviennent à vos problèmes et de faire auditer votre profil. Il y a des liens pour tout ça dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un message dans la zone commentaire. Je me ferai un vrai plaisir d'y répondre. Mais dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors, restez connectés et moi, je vous dis un grand au revoir ! Sous-titrage ST' 501